... de notre peuple, ils vivent avec moins de 2 euros par jour. Ça, c'est clair. C'est les statistiques de la Banque Commodiale. Ça, c'est clair. 8 millions. Donc, parmi 15 millions de personnes. L'écart entre la zone corbelle et les zones rurales dans le développement est un écart immense. Ce qui respecte l'injustice sociale, l'injustice économique. Et ce n'est pas un développement privilégiène. Ça se voit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment on peut aider ? Je ne sais pas si vous avez déjà... C'est pour ça que vous avez une association. La deuxième question. La deuxième question. On demande à vous. C'est de continuer votre travail, le travail de votre association, en appuyant sur l'aide humaine, sur l'assistance humaine, l'aide humanitaire. Les prix, par exemple, pour les villages les plus lointains. La solarisation de nos enfants, par exemple. Des projets très complets et très clairs. Et pour les communes, vous viendrez des villages très spécifiques. Sans... Parce que vous ne pourrez pas couvrir vos enroches entières. Mais pour moi, choisissez une zone, un village, une province. Oui. Et mobilisez parmi les Français, ici, parmi les jeunes homogènes, ici. Et organiser cette sorte de dialogue pour que les gens soient informés et bien informés. Merci. Merci. Merci.